Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui en mécanique nous étudierons l'hydrostatique Alors qu'est-ce que l'hydrostatique ? C'est l'étude des conditions d'équilibre des liquides incompressibles Par liquide incompressible on entend une matière déformable, sans forme propre, capable de s'écouler et dont les variations de volume sous de fortes pressions restent négligeables comme l'eau, l'huile, etc. La pression Pour la pression en emploi d'un solide, elle se calcule avec la formule P égale F sur S P étant la pression, F étant la force, S étant la surface Pour une pression en bar, on utilisera une force en décal newton, une surface en centimètre carré Pour une pression en pascal, on utilisera une force en newton, une surface en mètre carré Pour une pression en mégapascale, on utilisera une force en newton, une surface en millimètre carré Pour l'application suivante, nous calculerons l'effort en bout de tige de vérin sous une pression de 5 bar et de 5500 pascal, avec pour diamètre de piston 100 mm Nous cherchons F On applique la formule F égale P fois S Ce qui nous donne F égale 5 fois Pi fois R au carré Pi fois R au carré étant la formule de calcul de l'air d'un disque Ce qui nous donne F égale 5 fois Pi fois 5 au carré est égal à 392 dkN Dans l'autre application, avec pour pression 5500 pascal nous utiliserons la même formule avec le rayon en mètre carré Ce qui nous donne 5500 fois Pi fois 0,05 au carré Ce qui nous donne 13 newton Les différences de pression La différence de pression entre deux points d'un liquide est égale au point de section unité d'une colonne ayant pour hauteur la différence séparant ces deux points PA moins PB est égale à E fois G facteur de HB moins HA P étant la pression, G étant la gravité donc sur la Terre elle est constante 9,81 mètre par seconde au carré H la hauteur en mètre E la masse volumique en kg par mètre cube Exemple Calculons la pression au point A avec ρ de l'eau 1 kg par décimètre cube ce qui nous donne 10,3 kg par décimètre cube La pression atmosphérique est de 1,013 fois 10 puissance 5 pascal Nous calculerons la différence de pression au point A entre le point B On utilise la formule On passe PB de l'autre côté afin d'isoler PA On ajoute les unités connues On obtient un résultat en pascal Donc ce qui est un résultat en newton par mètre carré Donc on le passe en dk newton par mètre carré Pour finalement le passer en barres Ce qui nous donne 2,77 barres au point A Théorème de pascal Dans un fluide incompressible Toute variation de pression en un point A Engendre la même variation de pression en tout point B du fluide Utilisation pour les systèmes de freinage notamment Donc on se sert de l'égalité PA égale PB Comme PA égale FA sur SA Et que PB égale FB sur SB On peut dire que FA sur SA égale FB sur SB On remplace donc les valeurs connues On fait après un produit en croix Ce qui nous donne FB égale 25FA Donc la différence entre le cylindre A et le cylindre B Théorème d'Archimède Tout corps plongé dans un liquide reçoit de ce liquide une poussée de base en haut Égale au point de volume déplacé Exemple Soit un solide S flottant dans l'eau Déterminez la poussée que reçoit ce solide Donc on calcule d'abord le volume déplacé Puis la masse Se servira du volume en mètre cube Pour finir le poids On se servira du résultat de la masse Donc pour le volume On se sert de la formule de calcul de volume d'un cylindre Donc Pi fois R au carré fois hauteur Ce qui nous donne Pi fois 50 au carré fois 40 Ce qui nous donne 314 159 mm3 Pour la masse On utilise masse égale E fois V Donc la masse étant 1 La masse de l'eau Et 0,314 étant le volume précédent Passé en mètre cube Ce qui nous donne pour volume 0,314 kg On le reporte dans le calcul du poids Le poids étant M fois G G étant la gravité toujours constante de 9,81 Fois le poids 0,314 Ce qui nous donne pour pression 3,1 N Le débit Donc le débit c'est le volume qui traverse une section dans une unité de temps Est-ce traduit par la formule Q égale S fois V Q étant le débit en mètre cube par seconde S étant la section en mètre carré V étant la vitesse en mètre par seconde Calcule Calculez la vitesse de l'eau à la sortie d'une turbine Le débit de l'eau étant de 283 mètre cube par seconde Le diamètre du conduit est de 3 mètres On utilise la formule Q égale S fois V On la transforme afin d'isoler V Donc ce qui donne V égale Q sur S Ce qui nous donne en rajoutant les unités connues 283 sur 1,5 au carré fois Pi Ce qui nous donne pour vitesse 40 mètres par seconde La continuité Lors d'un écoulement, le débit est identique en toute section d'un conduit La formule étant QA égale QB Ce qui se traduit par S A fois VA est égale à S B fois VB Dans l'application, nous calculerons la vitesse d'écoulement dans une canalisation Le diamètre du conduit en A étant de 15 mm Le diamètre du conduit B étant de 8 mm La vitesse constante de 1,5 mètres par seconde Donc on retranscrit l'égalité S A fois VA est égale S B fois VB On remplace par les valeurs connues Pi fois 0,0075 au carré fois 1,5 Est égale à Pi fois 0,004 au carré fois VB On isole VB Ce qui nous donne 5,3 mètres par seconde Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours Et je vous souhaite une bonne journée Au revoir Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours